Donc je réduis les poses intermédiaires à leur plus simple expression pour tenter de ne pas dépasser les formats qui nous sont imposés. Je suis très heureux de la présence de Milovan Stanitch, dont la culture du XVIIe siècle et de l'art contemporain réunis laisse espérer un texte tout à fait original, du genre de celui que nous venons d'entendre. Je le remercie de s'être laissé convaincre de participer à cet exercice. Oui, je remercie les organisateurs de ces colloques de m'avoir tiré de ma retraite dorée, tranquille, peinarde, pour m'exposer à tous les vents de vos critiques. Donc, M. Alain Schnapp, ici, à mes côtés, a bien résumé hier la question de Winkelmann. Les Allemands s'occupent de Winkelmann archéologue, les Français de Winkelmann historien de l'art, et comme je ne suis ni allemand ni français, je m'autorise de parler d'un Winkelmann troisième, d'un Winkelmann esthéticien, un peu, un peu, pas trop, parce que je m'intéresse ici surtout à Quatre Mères. Donc, je voudrais vous présenter quelques réflexions sur les questions posées par les organisateurs, en les situant dans le champ de la problématique vaste, Dieu sait, de la relation de la théorie et de la pratique dans le cadre de la pensée de l'art dite néoclassique. La relation théorie-pratique est en elle-même immémoriale, elle est toujours actuelle. Ce que je voulais suggérer en montrant, c'est le logo de l'MIT. C'est plus bref que de s'étendre à ce sujet capital de l'art contemporain, depuis Duchamp au plus tard. Vous voyez là un intellectuel lisant et la pratique, une forgeronne. Alors la question théorie-pratique est capitale également au XVIIIe siècle, où l'on s'avertit à l'envie, la théorie est aveugle, sans pratique, et vice-versa. L'anecdote de la servante des traces, se moquant de Thalès, est omniprésente. Dans son désir de connaître ce qu'il y a dans les ciels, il ignorait ce qu'il y avait devant lui et sous ses pieds. On n'était pas plus tendre dans l'autre camp, même là où on appelait à l'unité de la théorie et de la pratique. La gravure de Picard appelle, du début du XVIIIe, 1715, si ma mémoire est bonne, appelle à l'union, mais il suffit de comparer le noble buste des philosophes, Aristote, et du poète Horace antique, à la lourde et ténébreuse pratique, pour deviner de quel côté penche l'artiste. Le couple d'amis artistes Dufresnois et Mignard, au siècle précédent, était souvent représenté sous cet aspect. Dufresnois, il avait été peintre lui aussi, mais on nommait rarement de remarquer que, pour composer son très populaire poème didactique des Arti Graphica, le temps qu'il employait à perfectionner sa théorie, il l'avait pris sur celui qu'il devait à la pratique. Déjà, Pietro Testa, le peintre philosophe, l'un des peintres philosophes du XVIIe siècle, dans sa gravure programmatique Il liceo de la Pitura, vers 1338, qui thématise leur union, la théorie tient un rôle nettement plus beau dans sa nudité idéale. À gauche. Par rapport à la tâtonnante pratique associée à un singe qui l'invite à sortir du tableau, à droite, extrême droite. Comme pour dire, qu'est-ce que tu fais là ? Laisse les théoriciens tranquilles entre eux. Composition prophétique. Et pourtant, Testa se méfie de ses penchants intellectuels, trouvaient son travail souvent pédant et notaient que l'art ne s'apprenait pas dans les livres. La réunion de la théorie et de la pratique n'allait donc pas de soi. Cailus, peut-être, avait-il trouvé les trucs provisoirement. Falconet, qui les connaissait bien, rapporte une anecdote selon laquelle Cailus, membre de l'Académie des inscriptions et de l'Académie royale des peintures, lorsqu'il parlait aux inscriptions, commençait en disant « Vous me pardonnerez, je ne suis qu'un artiste. » Et lorsqu'il parlait aux beaux-arts, il commençait en disant « Vous me pardonnerez, je ne suis qu'un homme de lettres. » Comme ça, conclut Falconet, il pouvait être sûr d'accumuler les éloges des deux Académies. Les brillants théoriciens qu'étaient Winkelmann ne laissent pas nous interroger à ce sujet. L'auteur des réflexions sur l'imitation et de l'histoire de l'art dans l'Antiquité justifiait son travail dans son ensemble par sa finalité pratique. Je le cite. « Il est indispensable, écrit-il dans l'histoire, de faire un examen détaillé de l'art des Grecs qui ne se contenterait pas d'indiquer ses imperfections et de présenter des conjectures, mais nous instruirait sur son essence et exposerait non seulement des connaissances savantes, mais aussi des leçons pour la pratique. L'examen de l'art grec doit essayer d'unifier ses idées et d'en dégager la vérité pour parvenir à une règle permettant le jugement et la pratique. » C'est le texte de la première édition. Celle de 1764 que je cite ici dans la traduction de 2005 éditée par Daniel Agallo. Dans l'édition allemande d'un second, donc de 1776, juste avant la deuxième section de ce passage consacré à l'art chez les Grecs, section, donc juste avant l'accession de l'essentiel dans l'art, le nexus théorique de l'ouvrage, il y a un paragraphe ajouté qui me manque de la première édition et partant dans sa traduction moderne. Binklmann, ce livre-là, a une critique virulente de la philosophie esthétique de son époque, mais pas seulement, digne de la onzième thèse de Feuerbach, de Marx. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, ce qui importe, c'est de le transformer. Je cite Winklmann de 1760, c'est dans une traduction libre. Ainsi, nous a-t-on conduit dans un labyrinthe d'arguitie métaphysique. C'est pour cette raison que l'art demeura exclu des considérations philosophiques et les grandes vérités générales qui mènent à l'examen et la source de la beauté se perdirent dans des conjectures creuses parce qu'elles ne s'appliquèrent pas au beau singulier. Comment pourrais-je également juger autrement des écrits qui ont pour objet le plus haut sujet après la divinité, je veux dire la beauté ? Pendant longtemps, mais trop tardivement, je lui ai consacré mes pensées et au plus fort de mes années et dans leur plus beau feu, son essence m'est devenue et démarrerait obscure. C'est pourquoi je ne puis parler de ces choses que de manière faible et sans esprit. Mon effort peut cependant donner de l'élan à d'autres. Peut-être un petit peu effet rhétorique des bénévolents. Réflexion sur l'imitation de 1755, fondateur de l'esthétique néoclassique, a essayé d'unir les deux finalités, théorie et pratique. Le texte est présenté entre deux vignettes. Oeuvre d'Euser, artiste auquel il était très lié et qui a contribué à la confection de l'ouvrage. On peut les mettre sous l'enseigne respectivement de la théorie et de la pratique. Cette dernière est représentée sous la figure de Socrate, sculptant son oeuvre légendaire Les Trois Grâces. En fait, il les transpose, travail technique, à partir d'un modèle plongé dans un réceptacle en bois rempli d'eau. Procédé dont Winklmann attribue la mention à Michel-Ange, le nouveau Phidias, devenu dans la vignette Socrate, à partir d'un passage mal compris de Vasari. Le passage qui en parle dans les réflexions a été publié in extenso par Fréron dans les journales étrangers de mai 1756, après la publication des longs passages de réflexion dans le numéro de janvier de la même année. Après la traduction du passage concernant la prétendue invention de Michel-Ange, Fréron soumet ses hypothèses à une minutieuse et sanglante critique. Que produirait ces procédés ? Une copie froide et servile du modèle. Invraisemblable qu'un artiste tel que Michel-Ange, je cite, « Ce fut assujetti à une contrainte que les moindres élèves regarderaient comme un esclavage ridicule, qu'ils remettaient plusieurs fois son modèle au bain-marie, etc. » Tout ceci révèlerait une profonde méconnaissance de la créativité de l'artiste qui se déploie aussi lorsqu'il réalise son œuvre d'après la maquette qu'il n'est modèle que pour assurer son idée. La critique est définitive et Justy, dans son monumental ouvrage sur Winckelmann, ne pouvait que la reprendre telle qu'elle, textuellement. Et c'est mieux avec la vignette frontispiece qu'on peut considérer comme représentant la théorie. Timante, l'un des plus célèbres peintres de l'Antiquité, dont le sacrifice d'Iphigénie était souvent présenté comme le plus grand tableau des anciens, ne manque dans aucune, même la plus légère, esquisse de l'histoire de l'art ancien. Il pouvait donc être considéré comme historique. Fort de cette autorité, on pouvait l'ériger un modèle à imiter. Cependant, il était beaucoup plus que cela. Il était un exemplum normatif à suivre dans sa qualité d'artiste ingénieux. Il savait dépasser les bornes de l'art, les tons d'emplines, il savait représenter l'irréprésentable, il donnait plus à penser qu'il n'y avait à voir dans ce tableau. C'est sous cette enseigne qu'il figure déjà dans « Depictura » d'Alberti et dans d'innombrables traités postérieurs. « Les spirituels dans l'art ». Et pour Fréard de Chambré, dans son idée du peintre parfait de 1662, traité fondateur de la théorie de l'art en France, « La quantessence, la spirituelle dans l'art, et donc la quantessence de l'art des anciens, la qualité par laquelle il dépasse les modernes, vu que, dans les parties mécaniques de l'art, il n'y a point d'apparence qu'ils n'aient eu aucun avantage sur les nôtres. » C'est cette pointe d'esprit dans leurs œuvres, comme le montre Timante dans son Iphigénie, avec bien sûr le « Voltus velatus » d'Agamemnon, le père, laissant ainsi à penser à un chacun, dit Fréard, ce qui s'en pouvait imaginer. Ce n'est pas par hasard que Timante, archétype de l'Ingenium, figure dans les maisons d'artistes les plus doctes, ainsi dans la Casa Vasari à Arezzo, ou sur la façade de la maison de Rubens à Anvers. Celle-ci est de 1620 environ. Il est curieux par ailleurs de voir Voltaire, plus tard dans le XVIIIe siècle, qui n'appréciait pas du tout Timante et son voile, appeler Rubens un témoignage qui aurait su donner l'expression convenable à l'extrême douleur d'un mari de Médicis, mettant au monde Louis XIV, sans voiler la face de la reine. Une chose est sûre, Winckelmann, montrant sous le frontifice Timante, en train de peindre le sacrifice, la tragédie du même nom, écrite par Euripide dans ses mains, Euripide, qui a décrit le moment du voilement d'Agamemnon, innove par rapport à l'immense tradition des lecteurs et des lectures de Timante, en l'expliquant dans une lettre, c'est l'imitation. L'imitation, c'est-à-dire se mettre fidèlement sur la toile ce qu'on a lu dans un texte. Ce serait un peu simple, et pas du tout ingénieux. Si le Timante historique a pu suivre les textes de Euripide, ce qui n'est pas certain, cela aurait pu être le contraire, car ils étaient contemporains, comme le suggère Fuseli dans sa première lecture académique en mars 1801 à Londres, dans laquelle il défend les voiles contre son prédécesseur Reynolds, qui était contre. Pour ou contre les voiles, la question est d'ailleurs toujours d'actualité. Si le Timante historique a pu suivre les textes de Euripide, dis-je, c'est évidemment pour Winkelmann le Timante théorique qu'il faut imiter. Le peintre idéal, celui qui donne à imaginer, à penser. C'est du moins ainsi que certains critiques français ont immédiatement compris Winkelmann. L'occasion peut paraître paradoxale. Le tableau de Karl van Lohr, le sacrifice d'Iphigénie, exécuté pour le roi des Prusse, au moment même où on publie les réflexions à Paris, il a commencé un peu plus tôt, vers 55 déjà, est exposé au salon de 1757. Voilà la théorie de l'expression des passions au complet. Agamemnon compris. Le tableau a enflammé la critique de la capitale et occasionné de nombreuses publications et de nombreux pamphlets. Van Lohr avait bien préparé son travail, consulté d'André Bardon, peintre théoricien, académicien, professeur à l'école royale des élèves protégés, élève que conduit Van Lohr, et comte de Cahélus, qui a publié une description de ce tableau, deux fois en 1757. Les critiques sont partagées en deux. Ceux qui critiquent l'absence du voile et ceux qui la défendent, comme Cahélus. Grimm, dans la correspondance, écrit, peut-on reprocher à un peintre d'avoir suivi sa pensée plutôt que celle d'un autre ? Un quart de siècle plus tard, Falcone défendra la même cause. En voilant votre Agamemnon, vous avez dévoilé votre faiblesse. Fréron, dans la naine littéraire, défend Cahélus et par la même Van Lohr, avec des arguments surprenants. Van Lohr fait plus beau que la nature. Il l'embellit, cherche l'expression d'un beau idéal qui va au-delà du premier et dans les traits, suivant un ancien interprète de Platon, sont rendus d'après des tableaux qui n'existent que dans l'esprit. pour se mettre bien au fait de cette nature idéale qu'on lise les excellentes réflexions sur l'imitation par M. Winkelmann. Et Fréron, dédonné à nouveau les réflexions esthétiques de Winkelmann qu'il a publiées plus tôt et qui furent, assurent-ils, très bien accueillies par le public. La théorie du beau idéal pouvait donc être reçue et appliquée à deux gestes artistiques radicalement opposés. Van Loo, suivant Fréron, cherche le beau en dévoilant. Timante, selon Lessing, qui est écrit un peu plus tard dans le Laocon de 1966, peignant le voile, présentait un sacrifice que l'artiste offrait à la beauté. Apparemment, la pathos formule du Voltus Velatus était suffisamment indéterminée. Rubens, qui pouvait à l'occasion recommander Timante comme exemple, dit d'autre part dans une lettre à Franciscus Junius du 1er août 1637, publiée dans les éditions hollandaises et latines de Depictura Veterum, de 1637, respectivement, et 1694, « On ne peut suivre qu'en imagination les exemples des anciens. » Il serait mieux, dit-il, écrit-il dans la lettre, de donner des exemples des peintres italiens modernes qui tombent sous l'essence, au lieu de donner des exemples qui s'offrent à nous comme des rêves, uniquement en imagination, esquissés seulement par des mots. Ainsi, dans l'histoire de l'art dans l'Antiquité, Winckelmann évoque à peine Timante. L'objectif étant de parvenir à une règle permettant les jugements et la pratique, il s'attaque à l'essentiel dans l'art et pour commencer, les dessins du nu, qui se, je cite, « fondent sur la connaissance et certaines idées de la beauté ». Et là, Winckelmann recule. Il est plus facile de dire ce qu'elle, la beauté, n'est pas que ce qu'elle est. La beauté est un des plus grands mystères de la nature. Ce n'est pas un hasard si ici les mots de Winckelmann sont très proches de ceux de Ripa définissant la beauté céleste dont la tête est voilée par les nuages. D'ailleurs, dans les illustrations italiennes de l'iconographie de Ripa, la tête est encore plus voilée qu'ici, les Français commencent déjà à dévoiler. Perçue par l'essence, c'est l'esprit qui l'identifie et la comprend. Elle peut être comparée aux états de l'âme purifiée de toute volupté, tout désir charnel, toute passion, en état de félicité. Et pour parfaire cette théologie négative de la beauté, Winckelmann va jusqu'à dire la beauté, on connaît bien cette citation, « la beauté extrême est un dieu, une idée tirée dans la matière par les feux, une idée transportant l'âme dans un doux rêve de ravissement. » Le rêve revient donc. Baudelaire, dans son poème « La beauté », lui fait dire « Je suis belle, ô mortel, comme un rêve de pierre, et jamais je ne pleure et jamais je n'ai ri. » C'est une fleur du mal, évident. Les rêves sont ambivalents, leur interprétation ne relèvent pas de la science exacte. Il arrivera ici à l'esthétique de Winckelmann, ce qu'il a reproché aux métaphysiciens du beau. Dans son admirable dialogue, les collectionneurs et les siens, der Sammler und die Seinigen, Goethe, de 1799, où il fait s'affronter un, disons pour être bref, positiviste, dans l'origine dans l'Allemagne, ce sont des caractéristiques, mais ça, c'est un peu lourd. Disons, positiviste et un idéaliste. Les positivistes, terre à terre, posent la question à l'autre. Pouvez-vous me dire ce que c'est que la beauté ? Peut-être que non, répond l'idéaliste, mais je peux vous le montrer et de le mener devant un moulage d'une tête d'Apollon. Peut-être Goethe songe-t-il là à Aristote, en demandant aux philosophes par quelles raisons la beauté plaît tant en nos regards, et le philosophe répondit question d'aveugle. Quoi qu'il en soit, l'idéaliste essaie d'argumenter les particularités ne sont que fondements du beau, ne sont que comme le squelette par rapport au corps de l'homme vivant. Elles déterminent la forme et ne sont pas la forme même, sur quoi le positiviste l'arrête nette. Il répond qu'il ne saurait se laisser embarquer dans des métaphores de vos paroles. On peut conclure précisément que la beauté est quelque chose d'incompréhensible ou l'effet de quelque chose d'incompréhensible. C'est les malheurs avec les bonnes têtes qui ne font que rendre les faux principes qui n'ont qu'une apparence de vérité de plus en plus abstraite. C'est ainsi que Lessing nous a fait croire que les anciens n'aient formé que du beau. Ainsi, Winkelmann nous a endormis, endormis, avec la grandeur calme, la noble simplicité. Tout cela ne sont que paroles creuses. La beauté et l'idéal ne sauraient paraître un homme de raison que comme un rêve à qui il ne pourrait jamais donner l'apparence réelle. Paroles creuses, tiens, ce sont les termes même de Winkelmann mais appliqués ici à son esthétique, à lui. Lorsqu'il veut montrer la beauté au lecteur de son histoire comme l'idéaliste chez Goethe mais par l'étruchement de la description, Winkelmann fait appel au rêve. J'aimerais pouvoir décrire et la question du génie de la villa borghese au Louvre que je ne vous montre pas évidemment ici parce qu'il faut l'imaginer. Si l'imagination remplie du beau individuel dans la nature est absorbée dans la contemplation de la beauté qui découle de Dieu et ramène à lui, s'est figurée dans le sommeil l'apparition d'un ange au visage illuminé par la lumière divine, telle est la forme sous laquelle le lecteur devrait se représenter cette belle image. L'étruchement de la description en mettant à rêver l'œuvre la dématérialise, la libère du particulier déterminé, libère l'imitation à imaginer. C'est par ces qualités oniriques que l'esthétique winkelmanienne a marqué les esprits même les plus critiques de l'époque. Falconet, la cariâtre qui n'épargnait pas l'auteur des réflexions et de l'histoire dans les détails de ses analyses archéologiques, déclarait n'avoir jamais lu rien d'équivalent à la beauté de l'esthétique de winkelman. Il peut être intéressant de regarder du côté des quatre-mères de Kansy l'infatigable théoricien à l'œuvre imprimée immense, celui qu'on a souvent qualifié de winkelman français et qui en effet a rendu à des mêmes occasions de vibrants hommages à l'esthéticien allemand et dont les postulats théoriques ne différaient pas fondamentalement de ceux de winkelman, par exemple dans les deux de ses ouvrages majeurs sur l'imitation et sur l'idéal. Quatre-mères a beaucoup œuvré toujours à Paris, ville qu'il aimait passionnément. Je voudrais évoquer deux de ses interventions les plus considérables et voir ce que les grands théoriciens pouvaient en penser. Sainte-Geneviève de Soufflot, bien sûr, dont la transformation au Panthéon lui fut confiée en 1780 et qui était le seul chantier important de la Révolution. Peu avant son éviction du poste, les travaux étant presque achevés, Quatre-mères composa un rapport, le troisième et dernier, en octobre 1793, dans lequel il justifie ce qui fut accompli et ce n'était pas si peu. Il note bien qu'il avait un devoir national à accomplir. La tâche était extrêmement complexe tout au long de ses années détourmentée de la Révolution. Combattre à la fois les radicaux qui lui reprochaient de ne pas aller assez loin et les conservateurs qui lui reprochaient d'abattre des chefs-d'œuvre dégradant l'édifice, les mutilants. Les principes qui les guidaient, pour résumer, suivaient l'idée d'un temple philosophique. Il n'avait pas d'autre choix que de supprimer tous les décors qui rappelaient la, comme on disait à l'époque, superstition et de donner à l'édifice cet aspect grave et monumental qui convenait, selon lui, au type du temple. Il refuse strictement de toucher aux structures architecturales. On voulait, par exemple, lui faire supprimer la coupole. Et pour des raisons honorables, il ne veut pas altérer substantiellement la création de soufflots qui appartient à son époque. S'il n'a pas corrigé davantage le caractère religieux, dit-il, ce n'est pas par respect de la religion, mais, je cite, parce qu'elle, ses erreurs, sont le résultat du goût du siècle. Et il pose à ce sujet la question du droit des propriétaires de l'auteur sur son ouvrage. Ce qui lui importe d'autant plus qu'il a beaucoup d'admiration pour l'architecte de Sainte-Geneviève. Quatre-mer est donc bien conscients qu'il ne saurait ramener l'Église à la pureté de sa théorie. L'unité, la simplicité, ses maîtres mots n'y seront jamais. Son plus grand soin est consacré à son programme sculptural, son système allégorique. La sculpture doit, selon lui, suppléer à l'énigmatique langage de l'architecture, pas pour lui énigmatique, énigmatique pour le plus grand nombre, s'entend, car le panthéon doit être lisible pour le peuple. Et parce qu'il s'adresse au peuple, il n'y aura, je cite, il n'y aura pas d'effigie des Grecs et des Romains. Il y aura des Français à la place. Pas des figures récentes de la Révolution, non. Il s'agira de célébrer les principes du règne de la liberté, d'où l'allégorie qui n'a des bornes que celles de l'infini. Winckelmannien, ici, un peu, encore, quatrimaire, contre les moi individualistes, comme plus tard, les romantiques du cercle de Yéna, qu'il connaissait bien, personnellement. Ici, au service d'un peuple libre, à la recherche d'une transcendance laïque et philosophique. C'est là aussi qu'il lâche, Winckelmann. Il faut rénoncer à se voir tributaire des anciens. Il faut s'appartenir à soi-même. Ces dessins, à gauche, anonymes et non datés, anticipent un peu sur l'achèvement du panthéon des Quatre-mères. Il y a des statues sur la colonne du tambour, mais elles étaient seulement projetées et certainement pas achevées. Il manque, bon, la statue de la renommée ou de déjouer au sommet, mais sinon, c'est à peu près ce qui a été achevé, vu de l'extérieur. Sa propre contribution se limite au dessin pour le groupe principal du chevet, la patrie, dont il, comme il dit, n'a fait qu'esquisser la masse et la composition sur les châssis qu'on y voit aujourd'hui. C'est qu'on y voit aujourd'hui, c'est en l'an VIII que le montre Durand dans une gravure de son recueil est parallèle des édifices anciens et modernes. Il anticipe, lui aussi, mais avec la statue de la renommée au sommet de la coupole. L'impression recherchée est celle des statues colossales dans un temple antique, même si les dimensions définitives du groupe devaient être bien plus grandes. pour de nombreuses raisons, Quatremer ne pouvait pas être satisfait de son œuvre qu'on pourrait résumer ici par le terme d'inachèvement. Inachever, évidemment, dans le sens tout premier du terme. Inachever parce que impossible à réaliser dans sa pureté théorique et inachever parce que sa destination, le sens qu'il devait recevoir du génie des institutions auxquelles il est propre lui faisait défaut. Les modèles idéales étaient temple vivant qui fait corps avec le peuple libre et avec ses institutions républicaines. Les écarts de ces modèles étaient trop nombreux pour satisfaire Quatremer, le plus décevant en l'occurrence étant la composante peuple. Le cours de la révolution l'a profondément désillusionné sur ce facteur si important dans l'explication winkelmanienne des causes de l'excellence de l'art grec. Lorsqu'en 1807, Quatremer s'applique à restituer le fameux démos de Parhasios, 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 il écrit, il peint le portrait du peuple tel que Winkelman ne l'imaginait pas, peuple athénien au 4e siècle. Contemporain de Zéuxis. Le second exemple est celui de la chaire à prêcher de Saint-Germain des Prés. Au moment de la commande, Quatremer, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts et de toutes les commissions exercent une influence considérable. Dans le contexte des travaux importants de la restauration de l'Église, il est mentionné pour la première fois dans le registre des procès-verbaux de séance du Conseil général du département de la Seine le 16 août 1827. Il est question d'une somme de 19 500 francs pour subvenir à l'érection d'une nouvelle chaire à prêcher. Le moment, le lieu, le monument, les mobiliers ne sont pas innocents. Nous sommes au Faubourg Saint-Germain, les fiefs de romantique, en train de triompher dans une église parmi les plus anciennes et les plus emblématiques de la capitale pour dresser un mobilier religieux hautement symbolique. Tant de batailles furent livrées au long de la Révolution entre les prêtres et les républicains pour dominer la parole. Et sous la restauration, et même avant, juste après le concordat, la chaire a toujours été un objet culte. Mais pourquoi s'être embarqué à 70 ans dans une affaire qu'il savait d'avance périlleuse ? Peut-être pour marquer de son empreinte ces lieux prestigieux à Paris ? Ou peut-être pour défendre un régime artistique ? En critique, le disait à l'époque, être le seul à défendre l'ancienne école face à la déferlante romantique. Pour obtenir la commande, il disposait de suffisamment d'autorité. Il était très proche de l'architecte God qui dirigeait les travaux de restauration depuis plusieurs années et qui était également chargé de la réalisation de la chaire. Et peut-être l'effet d'y avoir contribué, quatre mères, d'y avoir contribué selon les comptes de sa poche personnelle pour un cinquième de la son globale, y était-il aussi pour quelque chose. Il y a un très beau, excellent dossier d'archives aux archives de l'archevêché sur la restauration de la chaire et de Saint-Germain au XIXe siècle. Mais il s'était embarqué dans la création d'un objet terminé fin 1829 qu'il n'aimait pas ni avant ni après. Dans son Encyclopédie de l'architecture de 1788, quatre mères constatent à l'article « Cher à prêcher » son absence chez les anciens. Il est le premier à consacrer à ses mobiliers un article aussi développé, s'inspirant par ailleurs de remarques de Logier qui, dans les observations sur l'architecture de 1765, trouve l'objet fort embarrassant. Il recommande des chaires portatives qu'on peut enlever. Quatre mères s'inspire également de Blondel qui, en traite dans les cours d'architecture de 1771, se montrant embarrassé par la bas-voix qu'il déconseille. Le mieux écrit Blondel pour entendre le prêtre serait d'observer le silence dans l'église. La grande originalité des quatre mères est d'avoir développé l'histoire de la chair, des origines dans les anciennes basiliques romaines jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est dans les chairs de Rome, celui de Saint-Laurent en particulier, qu'il trouve le vrai type à cette espèce de tribune. à partir de là, il ne peut que constater une marche rétrograde de l'art. L'idée primitive et la forme qui en résulte sont les seuls vrais, les seuls justes. La chair dévahie à Saint-Sulpice, machine à prêcher, serait l'aboutissement et la synthèse de toutes les inventions qui se sont succédées jusqu'à là. Elle fait désespérer de rien imaginer de plus, en fait, des chairs d'église. Il poursuit « Il est fort à craindre que selon la destinée de toutes les choses humaines, l'art ne soit obligé d'en revenir à la première ébauche de Saint-Laurent. Personnellement, il préférerait ne pas en construire ou des portatives. Et s'il le faut absolument, alors il faut leur donner le moins d'importance possible. Je le cite. « L'artiste qui veut fatiguer son génie pour tourmenter nos yeux, je lui conseillerais de ne s'exercer en ce genre que dans quelques mauvaises églises gothiques où l'on ne craint ni de masquer les membres de l'architecture, ni de rompre l'harmonie de la disposition, ni d'ajouter une ineptie de plus à toutes celles qui y sont déjà. La composition de son objet mal aimé est assez aisée à analyser. Le cœur en est évidemment la chair de Saint-Laurent hors-les-murs. Quatre-amères s'y était intéressée avant son ami Persier à Rome à 1786 à 92. Je vous montre juste un dessin de Persier. Il y en a assez grand nombre de ses chairs par Persier et avant la brousse qui est à Rome précisément à l'époque de la construction de la chair de Quatre-mères. Céreau d'Argincourt l'a publié dans son Histoire de l'art en 1810-23. Le cœur donc réduit à son type de la chair de l'antiquité chrétienne et surmonté des anges guénés réduit à leur antécédent les termes antiques. L'ensemble est agrémenté des sculptures allégoriques anciennes lois à gauche nouvelles à droite souvenirs de la chair des dévahis. Sur le front le bas-relief avec les serments sur la montagne et dans les éconçons des anges portant des guirlandes style Renaissance. Ces bronzes sont les œuvres du sculpteur Jaco en protégé des Quatre-mères. Une lourde draperie étoilée courant le tout baroque peut être conspirée par un dessin préparatoire des dévahis pour Saint-Sulpice. Le résultat a une synthèse historique polychrome ce qu'on voit assez bien sur ses dessins exécutés lors des restaurations à la fin du XIXe siècle. Très beau dessin d'ailleurs. Une synthèse historique allant de l'antiquité chrétienne à l'occurrence et même plus ancienne au XVIIIe siècle où l'on cherche en vain l'idéal de l'unité de simplicité d'harmonie. Pas surprenant qu'un critique y voit un pastiche de la tribune de l'Assemblée un autre un pastiche de dévahis. Quatre-mères en étaient conscients dans la réédition de son dictionnaire qui porte désormais dans les titres historiques de 1832 l'article sur la chair est rémanié. On y trouve chose rare chez Quatre-mères des observations autocritiques. Nous devons dire que dans ces dernières années un essai peut-être trop important du renouvellement des systèmes des ambones ou chair primitives a été fait à Paris dans l'église de Saint-Germain-des-Prés et par l'auteur de ses dictionnaires. Le tort de l'ouvrage de son caractère et de son style est peut-être de n'avoir aucun accord avec l'architecture gothique du monument. Un autre tort aura été d'avoir voulu satisfaire à l'exigence du dossier et de l'abat à bas voie faute à la commande. Que l'usage ici réclame est d'y avoir introduit une composition peut-être sans harmonie avec la partie inférieure. Il préconise une chair imitée des ambones, objet d'architecture et des décorations sages à la fois et riche. Mais même à supposer qu'il aurait réussi à éviter ses erreurs, il n'est pas sûr qu'on trouverait dans sa chair la pureté noble de ses idées qu'il expose en même temps, à la même époque, dans ses publications esthétiques. Le tombeau des Quatre-Mères au cimetière de Montparnasse dessiné en 1850 par l'architecte Godeboeuf et réalisé par les sculpteurs Toussaint et Désiré porte une inscription composée par Raoul Rochette. La France s'honorera de son nom au même titre que l'Allemagne et l'Italie s'enorgueillissent de leur Winkelmann et de leur Visconti. Il est en très mauvais état le tombeau. Les dessins de Barelièf en partie publiés dans l'Encyclopédie de l'Architecture de 1852 sont difficiles à lire. En regardant bien on trouve sur les faces latérales exclusivement des restitutions des Quatre-Mères des Merveilles de l'Antiquité Minère du Parthenon les Bûchers des Festions les Trônes d'Apollon à Amiclé les Jupiters Olympiens etc. On ne pouvait pas mieux choisir. Quatre-Mères a dit des restitutions dont il a composé un bon nombre et qu'il affectionnait particulièrement que ce travail le faisait se sentir artiste. Il y entrait toujours quelque chose mêlé de divination. Une restitution cependant est un travail qui relève manifestement des hypothèses philologiques de la théorie donc où le travail d'artiste proprement dit la pratique est réduite au minimum. Quatre-Mères se sent le plus artiste là où il est le plus théoricien. Qu'est-ce que cela veut dire sinon qu'à la limite le travail théorique peut devenir oeuvre d'art ? En effet dans son dictionnaire Quatre-Mères consacre un article conséquent à l'entrée théorie beaucoup plus important que celui de l'encyclopédie de Diderot où on ne trouve que quelques lignes à ce sujet. Quatre-Mères en distingue trois degrés. La théorie pratique c'est la théorie des faits et des exemples et ne l'intéresse pas. La théorie des règles et des préceptes qu'il appelle théorie didactique elle intéresse davantage. Et la théorie des principes ou des raisons sur lesquelles reposent les règles la théorie métaphysique. C'est cette dernière qui l'intéresse le plus parce qu'elle permet de citations importantes elle permet de reconnaître par mille les beautés celles qui méritent le nom de l'art. Là en quelques mots il est dit ce que je voulais déployer dans toute ma contribution que la théorie devenue autonome et détachée du réel en tant que métaphysique revendique l'autorité de décider ce que l'art voire être belle en elle-même. Une posture promise à un bel avenir. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette belle présentation qui nous fait sortir en quelque sorte de l'horizon direct de la réception à l'adaptation du modèle winckelmannien à travers une personnalité qui a dominé l'histoire des arts à une période cruciale et qui dont le rôle n'a pas été seulement de tenter la synthèse mais de discuter les politiques des gouvernements successifs révolutionnaires ou impériaux tendant à déplacer les oeuvres. Donc quand vous nous faites entrer dans le laboratoire propre de Quatre-mères on voit que lui qui était si prompt en quelque sorte à rendre ridicule les efforts de translation des oeuvres quand il est placé lui-même devant une commande il a un mal fou à accepter la simplicité qui doit être celle du restaurateur et qui n'apparaît comme vous le dites très bien que dans son remords à l'intérieur du dictionnaire. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Bien écoutez et comme nous sommes un peu en retard j'en profite pour passer la parole au prochain